Salut à tous, c'est Trolli, c'est permis épisode 24. Oui, déjà, vous savez, nombre de personnes ne jurent que par l'interface du Mac ou quelque chose qui y ressemble. C'est vrai que l'interface du Mac est quand même un modèle d'ergonomie. Mais comme un Mac coûte un rein, un bras et parfois aussi une jambe, est-ce qu'on peut, en partant d'une manjaro maté Tuxenvap ou d'une manjaro maté communautaire ou de toute autre base matéesque avec une présentation à la Windows, peut-on en moins de 5 minutes fruitiser tout ça ? En clair, proposer des couleurs claires, les boutons vers la gauche, un thème d'icône qui ressemble, un doc en bas. Est-ce que c'est possible ? J'ai voulu le savoir. Donc, je vais prendre une machine virtuelle et à partir des premières manipulations, je me donne 5 minutes pour fruitiser au maximum une interface matée. Donc là, je lance la machine virtuelle. Et dès que je commence les manipulations, je me laisse 5 minutes pour les terminer avec le 10 heures de mon téléphone portable comme juge de paix. Voilà. Donc, j'ai pris une manjaro maté Tuxenvap. Vous pouvez prendre aussi la manjaro maté communautaire qui a la même présentation, mais la Tuxenvap est mûre. Ça, c'est un public qui est passé, on ne va pas se plaindre. Vous pouvez prendre toute distribution proposant maté mais qui a une disposition identique, à savoir une présentation à la messe Windows. Voilà. Donc, si vous avez une présentation de ce style, est-ce qu'on peut en 5 minutes la transformer entièrement et la faire ressembler à quelque chose qui ressemble à du Mac ? Et bien sûr, en limitant au maximum les ajouts de dépôtières et apparentés. Attention. Donc, je ferme ça. 5, 4, 3, 2, 1, go ! On est parti. Donc, première chose, la plus simple. On va en bas, propriété. Paf, paf, paf. Déjà, ça, c'est fait. Allez, on va se rajouter la météo. On va voir quand même la météo. Donc, je prends la vue la plus proche de chez moi pour la météo. C'est en fonction de vous habiter, bien sûr. Bon, comme ça, on a la météo qui s'affiche. On va maintenant rajouter le dock. Donc, je vais passer par Planck. Je ne vais plus prendre carrière au dock, mais je le trouve un peu trop lourd. Donc, je passe par Planck que j'installe. Donc, comme ça, Planck me servira de dock. Dock automascant et compagnie. Voilà. Je vais maintenant choisir un thème d'icône qui fait penser un peu à celui du Mac. Et le premier qui me vient d'un esprit dans les thèmes d'icône qui ressemblent à du Mac, c'est celui d'Elementary. Donc, je vais prendre celui-là, Elementary Iconsem. Et j'applique. Donc, maintenant, pour avoir automatiquement Planck au démarrage, je vais dans les préférences, alors, application démarrage, et j'ajoute Planck. Je vais nommer Planck. Et tout simplement, il lui a servi une Planck, mais on peut mettre Planck tout court parce que le path est directement trouvé. Et path, le chien, c'est bien connu, d'ailleurs. Nous en sommes à un peu plus de 3 minutes 15 de restante. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais fermer la session et la rouvrir pour faire prendre en compte de Planck. 3 minutes. C'est faisable. Donc, je me reconnecte. Et normalement, nous avons Planck qui est lancée. Donc, là, par contre, il y a un doublon. On le supprime. On va remplacer le jeu d'icônes pour donner une apparence un peu plus fruitée. Donc, là, on va dans l'apparence et on commence par les icônes. Donc, on va personnaliser. Les icônes, on va prendre l'Elementary. Fermé. Déjà, on a des icônes qui font plus penser à du Mac. N'est-ce pas ? Si on va dans le gestionnaire de fichiers, on a vraiment des icônes qui sont très léchées. Ensuite, ce n'est pas tout. Maintenant, on va modifier l'apparence générale. On va donner des couleurs qui font penser à celle du Mac. Donc, on retourne les apparences. Et là, maintenant, on va personnaliser ça. Et on va prendre, par exemple, Arc Maya. Bordeur de fenêtre, on va mettre Clearlux. Par exemple. Ou Blumenta, tout simplement. Voilà, on va prendre Blumenta. Les icônes, donc, c'est fait. Le pointeur, on va regarder celui-là. On va mettre Breezy Snow. Ça fera un peu plus joli. Voilà. Donc, déjà, ça a déjà un peu plus de gueule. Mais les Mac, ils ont le bouton sur le côté gauche. Les icônes, bouton fermé, compagnie, ouvrir. Donc, il y a aussi la barre du haut. Donc, on va modifier ça. Donc là, c'est peut-être pas le bon thème qu'il faut prendre. Je vais prendre un autre thème. Apparence. Personnaliser. Je vais prendre Clearlux. Ah, j'ai oublié de modifier les borders. Donc, je vais mettre Clearlux. Control. Donc, je vais mettre Clearlux aussi. Voilà. Comme ça, déjà, j'ai l'ensemble qui va un peu mieux. Donc, il n'y a peut-être que l'icône du réseau qui est un peu faible. Mais maintenant, on va finir ça. On va prendre Math & Tweak. Je ne serai plus passé par Math & Tweak, mais j'ai décidé de ne pas y passer. Et dans les fenêtres, je mets les icônes à gauche. Les boutons à gauche. Voilà. Ça a quand même de la gueule. Je ferme ça. Maintenant, je veux, par exemple, je vais rajouter le gestionnaire du fichier. Donc, je réduis un tout petit peu ça. Voilà. Je fixe ça. Épinglé au doc. Bon, j'avais rajouté Firefox. Mais on peut très bien aussi mettre... Je vois si on peut tirer la corbeille sur le doc. Ah, je voudrais bien la rajouter. Voilà. On ne peut pas. Vous voyez, mis à part que je ne peux pas rajouter la corbeille au doc, j'y suis presque arrivé. Presque 5 minutes. Et encore, j'ai perdu un tout petit peu de temps. Donc, modulo la corbeille qu'on ne peut pas rajouter au doc, apparemment. Peut-être qu'il faut que je passe par carrière au doc. Vous avez vu ce que j'ai réussi à faire en l'espace de 5 minutes ? Une présentation qui fait vraiment penser à du Mac. Ce n'est pas parfait. Mais c'est quand même vachement plus agréable pour les personnes qui aiment une apparence à la Mac. Donc, j'essaie peut-être d'épingler au doc. Alors, est-ce que ça va ? Non, ça ne va pas passer. Donc, peut-être des préférences. Bon, ce n'est pas grave. Mis à part la corbeille que je n'ai pas réussi à rajouter, vous ne trouvez pas que ça fait un peu Mac-like ? Ce n'est pas sympa ? Le seul hic, c'est ça. L'icône n'est pas super visible. Mais sinon, on a vraiment l'impression d'être sur du Mac avec une présentation à la Mac. Il n'y a pas le côté icône qui bouge et compagnie, mais on a quelque chose de léger et de fonctionnel. Si j'étais passé par Karyodoc, j'aurais des trucs hyper super explosifs. Mais vous voyez, mis à part ma petite erreur au niveau du choix du thème, j'étais dans les temps. Voilà. Maintenant, j'ai le menu brisque. Bon, bien sûr, ce n'est pas du 100% Mac. Mais l'interface générale, ça y fait penser. Donc là, je vais rajouter Firefox, en plus de Chromium. Par exemple, si je veux rajouter... Moi, je ne fais pas LibreOffice. Normalement, je dois pouvoir le tirer et glisser depuis... Je vais rajouter LibreOffice, par exemple. Voilà. J'ai LibreOffice. Et j'ai une présentation à la Mac. Voilà. Donc, j'ai pu faire qu'à faire deux doigts à la machine. Donc, mis à part que j'ai pris un tout petit peu trop de temps pour le choix du thème, on peut, en 5 minutes, et sans trop utiliser ma Tetwick, fruitiser son interface. Voilà. J'espère que cette vidéo, un peu défi, vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada